Cette courte vidéo vous explique comment prélever correctement à domicile votre propre échantillon au fin du dépistage de la COVID-19. Veuillez noter qu'une fois l'échantillon prélevé, il doit être conservé à température ambiante et retourné au site de dépôt dans les deux heures suivant le prélèvement. Assurez-vous d'avoir tout ce dont vous avez besoin avant de commencer. La trousse de test comprend un récipient ou tube à échantillon, un écouvillon emballé, une demande d'analyse de la COVID-19 et des instructions sur la marche à suivre. Assurez-vous d'indiquer sur l'étiquette du récipient ou du tube d'échantillonnage, la date du prélèvement, le nom complet, la date de naissance ou le numéro de carte santé. Veuillez suivre les instructions fournies et remplir la demande d'analyse de la COVID-19. Avant de commencer, lavez-vous les mains. Retirez l'écouvillon de l'emballage et veillez à ce que l'extrémité de l'écouvillon reste propre. Insérez l'écouvillon entre la joue et la gencive inférieure et faites-le tourner trois fois. Répétez le même geste de l'autre côté de la bouche. Inclinez la tête vers l'arrière et insérez le même écouvillon directement vers l'arrière de la narine et non vers le haut de la narine. Arrêtez lorsque vous rencontrez une résistance. Faites tourner l'écouvillon plusieurs fois contre la paroi nasale et laissez-le en place pendant plusieurs secondes. Avec le même écouvillon, répétez le même geste dans l'autre narine. En veillant à ce que l'écouvillon ne touche à quoi que ce soit, retirez soigneusement le bouchon du tube. Placez immédiatement l'écouvillon à l'intérieur du récipient ou du tube d'échantillon. N'enlevez pas le liquide qui se trouve dans le récipient ou le tube. Cassez l'écouvillon à la rainure et remettez le bouchon fermement. Placez le récipient d'échantillon dans le sac pour matière contaminée qui est fournie et fermez le sac. Placez ensuite le formulaire de demande d'analyse dûment rempli dans la pochette extérieure du sac. Lavez-vous les mains et vérifiez auprès de votre école où vous pouvez déposer la demande d'analyse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501